Les systèmes fiscaux canadiens et québécois accordent aux contribuables des allègements fiscaux propres à certaines situations. Ces allègements sont disponibles pour des contribuables vivant certaines situations personnelles avec lesquelles viennent habituellement des dépenses importantes ou une incapacité à gagner des revenus. Ces situations sont alors considérées par le système fiscal comme nécessitant une aide publique pour les contribuables concernés. Notons à titre d'exemple les situations dans lesquelles un contribuable a des personnes à sa charge, a atteint un âge avancé, est atteint d'un handicap, poursuit des études ou, encore, encourt des frais médicaux importants. Ces allègements fiscaux prennent parfois la forme de prestations payables directement aux contribuables. D'autres fois, ils prennent plutôt la forme de déduction ou de crédit d'impôt et ont comme effet de réduire l'impôt payable par les contribuables concernés. Plus précisément, voici comment peut s'expliquer la forme prise par les déductions et crédits d'impôt. Rappelons-nous que la quasi-totalité des types de revenus sont imposables lorsque gagnés par les contribuables. S'ensuit une utilisation du revenu net restant afin de subvenir aux besoins de la vie courante. Conséquemment, lorsque des contribuables vivent de telles situations personnelles, le système fait en sorte, ni plus ni moins, d'annuler l'imposition ayant déjà eu lieu au préalable sur une partie des revenus gagnés. C'est le rôle joué par les déductions et crédits d'impôt. Voyons maintenant de plus près certains de ces allègements fiscaux.